Salut tout le monde, c'est Kiki Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tuto comment craquer sa PSP en version 6.61. Donc si votre PSP n'est pas en version 6.61, je vous conseille vraiment, sinon le tuto ne marchera pas, de la mettre en 6.61. Donc pour ce tuto, vous devrez télécharger ce fichier, je vous mettrai le lien dans la description, c'est un lien zipi-share, vous appuyez sur Download Now. Donc je suis désolée mais ce tuto je ne peux pas le faire sur mon PC parce que j'ai eu des gros problèmes pour filmer, donc je ne peux pas le faire sur mon PC, donc du coup j'utilise un câble OTG et je le fais sur mon téléphone. Donc là le téléchargement vient de se compléter, maintenant comme c'est une archive, vous téléchargez une application comme Archiver, moi pour ma part j'utilise RootBrowser. Donc ensuite vous devrez aller au lieu de téléchargement, donc moi c'est dans Download, voilà. Donc maintenant vous extrait et extrayez, je ne sais pas si ça se dit, vous faites extraire, voilà. Donc là vous appuyez dedans, voilà. Donc là il y a trois dossiers. Donc ces trois dossiers vont être utiles. Donc ça dépend, pour craquer, ça dépend de votre version de PSP. Si vous avez une PSP 3000, c'est-à-dire la dernière, la plus récente, la fine, la PSP la plus fine, la plus légère, pour moi perso, ce que je trouve pour me repérer, quand vous la retournez, le rond derrière il est fin. Si le rond il est épais, je pense que c'est une PSP fat. Et donc si votre PSP est 3000, vous devez prendre que le fichier ProUpdate. Si vous avez une PSP plus ancienne, donc pas la 3000. Donc le fichier ProUpdate concerne aussi pour la PSP Go. Donc vous prenez les deux, Fast Recovery et ProUpdate. Donc je vais connecter ma PSP en USB à mon téléphone. Donc dès qu'elle est connectée, vous devez copier en premier le dossier Cplugins pour craquer votre PSP. Si vous voulez un tuto pour installer des jeux sur votre PSP, je vous ferai un autre tuto. Donc, je pense que ma PSP n'était pas bien branchée puisque là, ça ne la détecte pas. Je suis désolée. Voilà, elle a été détectée. Donc ensuite, quand vous avez votre PSP, vous prenez le dossier Cplugins. Ensuite, vous faites copier, copie, voilà. Ensuite, vous allez dans votre PSP. C'est USB Drive A. Et donc là, moi, comme elle est déjà craquée, voilà, mais normalement, ici, je ne vais pas le refaire parce qu'elle est déjà craquée. Là, vous copiez à la racine, le dossier Cplugins à la racine de votre PSP, c'est-à-dire au tout début. Là, vous faites PAST. Moi, je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà ici, vous le voyez, regardez ici. Voilà. Donc ensuite, le dossier, donc si moi, j'ai une PSP 3000, donc je ne prends que le dossier pour update. Je fais copie. Et là, je mets dans votre PSP. Vous appuyez sur PSP, Game. Et là, vous faites coller ici. Donc moi, elle est déjà craquée, donc je n'ai pas besoin de le faire. Sinon, vous mettez les deux. Donc dès que vous avez fait ça, votre PSP est craquée. Donc je vais vous montrer tout ça sur la partie PSP. Donc je vais vous filmer mon écran de PSP. Donc moi, j'ai déjà beaucoup de jeux, mais je vais vous montrer comment ça se passe sur la PSP. Donc à tout à l'heure. Re, les amis, donc on se retrouve sur la PSP. Donc, pour vous prouver, vous allez dans System Settings. Ça, c'est pour vous montrer la version. Ensuite, dans System Information. Et là, vous voyez version 6.61. Et donc là, vous devrez aller dans vos jeux, game. Ensuite, vous descendez. Là, il y aura ça. Pro Fast Recovery. Vous appuyez dessus. Donc moi, sur ma PSP, ça ne fait pas ça. Mais ça ne fera pas pareil que vous. Mais vous, là, normalement, il y aura un écran noir avec des écritures. Donc vous appuierez sur Croix. Et un peu après, vous réappuierez sur Croix. Moi, ça ne me le fait pas. Ça me fait les chargements automatiques. Donc là, voilà. Ça vient de redémarrer. Maintenant, quand vous allez dans System Settings, vous allez dans System Information. Il y a marqué Procès. En plus, derrière, ça veut dire que ça a marché, qu'elle est bien craquée. Donc ensuite, dans vos jeux, là, vous créez sur votre PSP, vous créez un dossier ISO à la racine. Vous marquez ISO en majuscule. Et vous pouvez mettre tous vos jeux dedans. Donc si vous voulez un tuto, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous me demandez, je vous ferai un tuto. Donc là, moi, j'ai Need for Speed Undercover. J'ai Minecraft modifié. J'ai Game Boy Advance Simulator. Assassin's Creed Blue Dines. Grand Test Auto Vacity Stories. Et Patapont 3. Donc si vous voulez quoi que soit d'autre sur ma PSP, ça serait un plaisir puisque j'adore faire des tutos sur ma PSP. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Quoi que ce soit, dites-moi tout. Si vous avez aimé la vidéo, lâchez un like. Lâchez un like. Si vous n'avez pas aimé, lâchez un dislike. Et moi, je vous dis... Ciao, ciao !